... Il n'y a pas tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous invite avec moi encore sur le thème entreprendre, voilà, et notamment la localisation du siège social et à essayer de comprendre est-ce qu'il y a réellement un risque au regard de mettre en place une simple boîte postale, point d'interrogation. Alors quand on souhaite entreprendre, en fait, on va regarder beaucoup, beaucoup de choses. On va regarder la réglementation du pays associé. Vous allez regarder également les régimes fiscales associés. Vous allez regarder, voilà, la partie juridique, financière. Enfin, stratégiquement, vous allez pouvoir faire le choix d'implanter géographiquement votre activité parce que ça vous apporte de nombreuses opportunités stratégiques. Néanmoins, le fait de mettre en place un siège social qui est différent de la réalité du lieu où vous exercez l'activité peut amener notamment des litiges, à mon sens, voilà. C'est pourquoi, en fait, il est super important que le siège social, il soit complètement réel. Il doit refléter complètement le lieu où vous exercez vos activités, le lieu où les organes de gouvernance se mettent en place, c'est-à-dire les équipes de management, le lieu où les services administratifs, les processus administratifs sont présents, voilà. Donc, il faut que vous identifiez le siège réel, voilà. Là, il va y avoir quoi dans ce siège réel ? Vous allez également, en fonction du statut de votre entreprise que vous allez choisir, effectuer, en fait, pouvoir y effectuer, par exemple, les assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, etc., etc. C'est le lieu où vous allez pouvoir, effectivement, conclure également les contrats. Et donc, c'est le lieu où vous allez pouvoir réaliser vos déclarations fiscales et, en ce sens, payer vos impôts. Donc, voilà. Donc, on voit beaucoup de plateformes sur Internet qui proposent de mettre à disposition, en fait, des boîtes postales, de réceptionner votre courrier, de vous le communiquer, moyennant des prix qui avoisinent, allez, on va dire ça aussi, entre la moyenne nominale, c'est à peu près 30 euros par mois jusqu'à 50 euros par mois. Mais attention, il y a un cadre réglementaire et pour payer et bénéficier de la fiscalité d'un pays, il faut y résider un certain nombre de jours. Et dans le cadre de la gestion de ces risques autour de la fiscalité ou des litiges et autres, il est important de bien s'informer. Voilà. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a des choses qu'il peut paraître évident qu'on puisse faire puisque c'est proposé sur Internet. Pour autant, le cadre légal fait que non, effectivement, le produit ou le service que vous proposent, en fait, ces solutions d'hébergement de votre boîte postale, en fait, parfois, sortent un peu du cadre légal ou alors ils sont dans le cadre légal, mais ils omettent de vous préciser que si vous mettez votre boîte postale à un endroit, vous devez également y résider. Voilà. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas. J'espère que cette petite présentation aura pu vous aider à vous poser les bonnes questions pour gérer au mieux votre risque. Voilà. Et saisir l'opportunité d'entreprendre dans un cadre réglementaire de façon à vous permettre de mettre en place une activité pérenne dans le temps et que je vous souhaite explosive et disruptive. Voilà. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501